Bon, j'ai encore les cheveux mouillés, là. On s'en calise, tu... Euh, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ouais, j'ai commencé vraiment la vidéo en vous parlant de très près. J'avais quelque chose à vous dire. Je voulais vous dire que je me sens défestive. Je me sens festive! Aujourd'hui est un grand jour, je vous parle enfin de ma nouvelle dépendance. Je devrais-tu? Je devrais-tu pas. Je devrais-tu? Je devrais-tu pas. Je devrais-tu? Je devrais-tu pas. Alors, qui dit festif? Dit bien sûr, une recette de drink. Je vais soulever festive. Quand on se lève festive, on va te faire ce qu'on veut, ok? Pour faire mon martini sprit, je vous montre les ingrédients que ça vous prend. Ça va vous prendre, évidemment, une orange. Parce qu'un martini, c'est un orange. Ce n'est pas. J'ai un martini sprit. Oh, je l'ai toujours dit. Fait que, I have my orange. Do you have your orange? And after, why I speak English, I don't know. Donc, voici ce que ça vous prend. C'est la bouteille martini. La périte, toujours. Fierro. Ensuite, ça vous prend cette bouteille. Martini prosecco. Oh, ça oui. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va? Parfait. Et nous compléterons, on sait quoi qu'était, évidemment, avec de l'eau pétillante. Ta dame, hein? J'ai la chance, mais ce n'est pas obligatoire à la maison. D'avoir des verres spéciaux. Regardez, c'est un verre martini. Oh, wow. Et maintenant, c'est le moment de vous dire la recette. Prenez des notes. Alors, pour faire cette incroyable recette, la graisse, ça vous prend deux ondes. Ceux de martini fierro. Oh, ça oui. Et par la suite, ça vous prend également deux ondes. Deux martini prosecco. Oh, ça oui. Et par la suite, nous sommes sur un ondes. D'eau gazeuse, on n'exégea pas. L'eau gazeuse, ce n'est pas l'ingrédient important dans la recette. Mais non, ce n'est pas l'ingrédient important dans la recette. Ça nous prend également le verre. Parce que sans verre, on n'ira pas chier loin. Ce n'est pas facultatif. Ça nous prend absolument un bout d'orange pour décorer ce merveilleux cocktail. Et ça nous prend également de la glace pour que ce merveilleux cocktail reste au frais, bien sûr. Alors, c'est avec un immense regret que je vous annonce que, ben moi, je suis le genre de fille à finir les glaces et à ne pas en refaire, visiblement. Parce que j'ai trouvé ce pauvre contenant de glace vide dans mon congélateur. Donc, j'ai le malheur de vous annoncer que mon cocktail n'aura pas de glace. Mais je vous invite à la maison à vous mettre de la glace. Je veux juste voir ce genre de cocktail, ça me fait du bien. Je ne suis pas pour vous, mais moi, ce genre de cocktail, c'est associé à bonheur, plaisir, terrasse, été. Genre, j'ai quasiment l'impression qu'il fait chaud. Tellement que ce cocktail réchauffe mon coeur. Fait que ça sent bien, vous, la gang! Chum! Nous, voilà, la gang. Je vous confie enfin ma dépendance. Depuis le confinement, je me suis découvert une passion pour... Facebook Market! Je trouve ça le fun parce que je me rends compte que, ben, on passe quand même beaucoup de temps sur nos téléphones. Pis, malgré moi, je préfère passer beaucoup de temps sur Facebook Market à essayer de trouver des meubles, des petites affaires vintage pour décorer mon appartement que passer trop de temps sur TikTok ou trop de temps à scroll Instagram. Et la raison du pourquoi j'ai envie de vous en parler, c'est parce que... En fait, il y a deux raisons. Comme j'ai passé extrêmement de temps sur Facebook Market, j'ai trouvé des petites pépites que je me suis achetées pour mon appartement. Fait que j'avais envie de vous les montrer. Mais aussi, comme j'ai passé énormément de temps sur Facebook Market, j'ai trouvé crissement de la marde. J'ai trouvé crissement de la marde. Genre, des trucs que je voyais que je me disais, ben, voyons! Qui c'est qui a pris le temps d'afficher ça sur Facebook Market? Ça fait une couple de mois que j'ai commencé à faire des screenshots pis à accumuler une couple d'articles louches, étranges sur Facebook Market. Pis je me suis dit, pour mon propre plaisir et pour le vôtre, je vais vous les partager aujourd'hui parce que c'est hilarant. Genre, vous allez pas en revenir de tout ce que j'ai trouvé sur Facebook Market. Fait qu'on va commencer la vidéo sur une bonne note. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai... Allô, mon amour? Ah, pas, il est tout le temps là. Je m'excuse, là, vous me dites que ça vous déconcentre, genre, quand mes animaux sont là. Mais comme, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps près de moi. Fait que c'est à prendre ou à laisser. Il y a des articles que j'ai trouvés pour mon appartement qui viennent de Facebook Market. Pis il y en a d'autres qui viennent de comptes Instagram Vintage. Pis j'avais aussi envie de vous en parler parce que c'est vraiment une nouvelle passion pour moi. Avec le confinement en plus, on passe tellement de temps chez nous. Fait que je trouve que ça fait du bien. T'sais, de juste rajouter un petit quelque chose. Fais en sorte de renouveler ton chez-toi. T'sais, je sais pas, moi, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Le premier article que j'ai envie de vous parler, c'est ma grosse trouvaille de Facebook Market. Je suis en amour. Je trouve que ça a changé vraiment quelque chose dans mon environnement. Surtout que j'ai un petit 3,5. C'est les gros miroirs qui prennent tout le mur de mon salon. Ce que j'aime de ces miroirs-là, c'est qu'ils agrandissent vraiment mon espace. Pis dans le miroir, en tant que tel, il y a comme un effet vintage. C'est pas un miroir transparent. Il y a comme un petit filtre noir, si je peux dire. En tout cas, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais je trouve ça tellement beau. Bref, excusez, je regarde là parce que, évidemment, mes miroirs sont là. Mais checker comment ça agrandit ma pièce, jean. Pour vrai, quand j'étais jeune, c'était un de mes rêves d'avoir vraiment un mur d'un miroir. J'ai toujours trouvé ça vraiment nice. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir fait ce petit achat pour mon petit achat gros calé de la foule. Ça a été calé sur le bord de la marde à des ménagers. Fait que j'appellerais pas ça un petit achat. Sinon, j'ai aussi mes tables de salon qui sont nouvelles. J'ai trouvé ces tables-là sur un compte Instagram que j'apprécie vraiment beaucoup. Je me rappelle pas le nom, mais je vais vous le mettre ici. Je le trouve super pratique. Je trouve qu'il fait de foule justement avec mes miroirs, avec comme le petit doré et tout. Je tripe vraiment, vraiment beaucoup. Pis je pense que c'est quand même à la mode d'avoir des espèces de tables qui s'emboîtent. Fait que, t'sais, c'est le genre d'article que vous pouvez tellement trouver sur Facebook Market ou sur des comptes Instagram justement de meubles vintage. J'en ai vu et revu. Troisième truc que je voulais vous montrer, c'est mon miroir. Dans ma cuisine, je le trouve insane. Là, je vous allez dire, vraiment, casse, dans le fond, tu veux juste nous montrer des miroirs. Il se pourrait que oui, ok. J'aime full son effet vintage, unique. Je dépense sans compter des miroirs, ok, c'est ensuite. Et dernier article que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que oui, j'ai fait des petits achats, mais j'ai pas abusé non plus. C'est ma petite commode dans ma chambre. C'est une commode en retin blanc. Je la trouve vraiment, vraiment belle. Pis je trouve qu'elle rajoute vraiment quelque chose à ma chambre. Ça me permet de mettre plein de petites choses qui comptent pour moi, des souvenirs. Bref, je trouve que c'est un super de bel élément de décoration à avoir. C'est de l'espace, bien sûr, chez toi. Ça rajoute vraiment quelque chose. Maintenant que je vous ai révélé mes trouvailles, c'est le temps, le moment tant attendu, de vous révéler les choses. Qui vraiment, quand j'ai aperçu ça sur le site, je me suis dit, what the fuck, the fuck, the fuck, the fuck, the fuck. On commence en force. Alors, sur Facebook Market, j'ai eu l'immense bonheur de trouver ces merveilleux rouleaux de printemps, fraîchement fait, délicieux pour emporter, à 2$. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je suis arrivée là-dessus, ça m'a tellement fait rire de penser qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit, hey, you know what? Moi, pendant le confinement, on m'a commencé à faire des rouleaux de printemps et je vais les vendre sur Facebook Market. J'ai envie d'encourager. Chris a pris le temps de faire des rouleaux de printemps. La chum a même pris le temps de faire un shooting de rouleaux de printemps. Ça m'a pris le temps de les acheter sur Facebook Market. J'ai envie qu'elles en prennent le temps d'aller en acheter. J'ai trouvé cette patte d'ours, la gang des cavernes. 4 000 ans. Ursus. Pelus. 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 Ben, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai vu cette annonce, j'ai été surpris. J'ai été surpris. Une patte d'ours. Vraiment, je connais les pattes d'ours. La collation, ça me plaît bien. Mais vraiment, acheter une patte d'ours. T'sais, sur Facebook Market, t'sais, tu écris dans la barre de recherche qu'est-ce que tu veux. Et je me demande, y'a-t-il vraiment un jour quelqu'un qui va écrire patte d'ours dans la recherche? Oh my god! Hey, celle-là, j'allais vraiment trouver bonne pour elle. J'ai trouvé de la cassonade. De la cassonade. As-tu compris? Gratuit. À donner. Y'a quelqu'un qui a acheté deux sacs de cassonade, puis qui s'est rendu compte qu'en avait pas besoin. Ça me fait quand même rire, parce que t'sais, quand tu veux acheter quelque chose sur Facebook Market, il faut que tu contactes la personne. Fait que t'sais, moi, ça me fait rire de m'imaginer en train de contacter cette dite personne, cette dite vendeuse de cassonade. Oui, bonjour! Oui, en fait, c'est que j'ai vu l'annonce que vous avez faite sur Facebook Market. Laquelle? Ben, celle, en fait, que vous donnez de la cassonade. Oui, en fait, ben c'est ça, moi, j'ai plus de cassonade à la maison, donc ça m'adonnerait vraiment bien si je pouvais passer chercher la cassonade. J'ai-tu juste moi que ça fait rire? J'ai besoin... J'ai besoin de vrai! Ok, ça m'a tellement fait rire! Je sais pas si je suis la seule, mais comme une madame, visiblement une madame, vend ses souliers. L'annonce s'appelle ShooZen. 30$. Jusque-là, ça me cause pas un piste à poche. Ce qui me cause un petit malade, je vous dirais, c'est la photo. La madame a juste mis le soulier et a pris une photo de son gros pied avec le soulier. Mais je pense pas que c'est la meilleure manière de vendre ton soulier, ma chum, ma non. Va falloir se réinventer. Va te falloir de l'aide, ma chum, parce que c'est pas vendeur, ma chum. Ça, voyez-vous, c'est encore un problème de photo. T'sais, comme si tu veux vendre quelque chose sur Facebook Market ou sur peu importe quelle plateforme. T'sais, force, oui. T'sais, fais en sorte de mettre en valeur le dit objet pour que moi, à la maison, je me dise « Oh my god! » Je n'avais pas besoin de ça, mais je réalise finalement. J'ai peut-être besoin de ça tellement la photo est comme alléchant, tu comprends? Fait qu'en ce sens, si tu me vas un îlot, tu te plais, prends le temps de faire le ménage. Sacrément, il y a plus à faire sur ton îlot que dans mon appartement à complet. Il y a genre tes bacs de recyclage en dessous de la poubelle, du beurre de pinot. Il y a même un biscuit qui traîne sur le coin de ton îlot, ma chum! Genre, j'ai vu cette photo-là, puis moi qui n'ai pas à trop au ménage, je suis à m'engosser. Fait que je ne peux pas imaginer mon amie, mettons Caro, qui est à trop au ménage à quel point qu'elle voit cette photo-là, puis c'est fini, là. Elle fait une crise d'engosses, là. S'il y a quelque chose qui me fait rire, je pense, sur Facebook Market, c'est les gens qui vendent de la nourriture. Et ici, on assiste à une vente de pommes-grenades. Si vous avez besoin de pommes-grenades, ne cherchez pas plus loin. Oh, 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 j'ai des pommes-grenades qu'il vous faut. Puis, car maintenant, laissez tomber votre épicier. Ben non, c'est terminé ce temps-là! Maintenant, tu peux acheter tes pommes-grenades sur Facebook Market. That's amazing! Là, ici, je ne suis pas sûre de comprendre. Il y a une madame qui vend ses chaussures Spring 41. 15$, c'est un bon prix. Mais pourquoi, ma chum, tu me montres la semelle? C'est la première photo que tu me mets. Toi, tu te dis, là, si je mets mon dessous de soulier, mon soulier est tellement laid, je pense qu'il y a peut-être plus de chances que si je mets mon dessous de soulier en photo, ils se vendent plus. Je suis décourageante. Maintenant, en ce moment, tu es en train de te demander, mais qu'est-ce que je pourrais bien souper en écoutant Cassandra? J'ai la solution pour toi et je t'ai trouvé un couscous, ma chum. Je t'ai trouvé un couscous sur Facebook Market. Sur moi, il avait l'air bon. Je ne suis pas une experte du maquillage. On s'entend. Je ne suis fucking pas une experte du maquillage. Mais moi, on m'a toujours dit, tu ne prêtes pas ton mascara. Et là, je trouve sur Facebook Market, quelqu'un qui vend son mascara. Avant son Better Than Sex, 20$, la chum, elle ne l'a pas aimé. Je veux dire, si tu vois ou comme, mettons que Better Than Sex vaut 30$, si tu vois ou ça vaut quand même la peine d'investir 10$ supplémentaires pour ne pas avoir un Better Than Sex usagé, je veux dire, je ne suis pas une experte. Écris-le dans les commentaires, je me trompe. Mais mais ça, ce n'est pas tant l'idéal d'aller acheter un mascara usagé. Genre, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi. Ça, j'avoue, j'ai trouvé ça vraiment cute. Moi, quand j'étais jeune, j'ai tellement trippé sur la fille des dents, mais genre, vous ne comprenez pas. Puis la fille des dents, elle ne mettait pas 2$ en dessous de mon oreiller, elle mettait 5$. Fait que, vu mon amour pour la fille des dents, j'aurais tellement trippé à voir ça. C'est une personne qui fait des sacs de feuilles des dents personnalisées. Mais comment, c'est cute! J'ai trouvé sur Facebook Market une personne, une généreuse personne, qui a acheté des poches de thé, qui s'est fait un thé, qui a réalisé que son thé était dégueulasse, dégueulasse, qui s'est dit, moi, tabarnak, je ne m'inflige pas ça. Je vais afficher les thés dégueulasses sur Facebook Market, puis je ne vais pas les vendre, je vais les donner. Je vais les donner, c'est juste, c'est dégueulasse-là. En fait, il y a quelqu'un qui vend sur Facebook Market un milkshake. Et en fait, la question que je me pose, c'est que, si tu m'as de la crème glacée, ça fond vite en tabarnak. Fait que moi, j'ai enregistré cette annonce de Facebook Market le 4 février, et je me questionne, est-ce que le milkshake en question, là, il est-tu fondu? Parce que moi, j'ai bien l'impression que même sa photo, il a déjà l'heure de commencer à fondre. Fait que, il y a comme un petit feeling... qui est fondu. Quelqu'un, quelqu'un à la gagne, qui a acheté de la corona. Il est parti à la plage avec ses chums de gars, il a acheté de la corona pour tout le monde, pis le chanceux, il en a tellement acheté qu'il a eu le droit à un sac gratuit de corona. Le chum, il s'est dit, moi, je suis un businessman. Moi, ce sac de corona que j'ai eu gratuitement, je vais le vendre et je vais me faire un profit dessus, je suis pas cave. Donc, ce cher ami nous a affiché son sac corona à 10$. Donc, si jamais, vous avez toujours rêvé d'avoir un sac corona, mais que vous n'avez jamais eu la chance d'en posséder un, ben, c'est votre chance. Oh my god, j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé quelqu'un, mes amis, pendant le confinement qui s'est trouvé une passion. Cette personne-là aimait les huîtres. C'est pas un secret pour personne, les huîtres, c'est bon, c'est afrodiaque. Moi, je suis une grande fan d'huîtres. Oh, sorry. Mais là, la chum a mangé ses huîtres, pis elle était comme, crosse, je fais rien de la coquille. Qu'est-ce que je pourrais faire avec la coquille? Qu'est-ce que je pourrais faire avec la coquille d'huîtres? Tu sais, et ben, la chum, elle a commencé à nous faire des chandelles. Des chandelles dans la coquille d'huîtres. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a un potentiel. Je pense que ça pourrait être cool dans un coquillage, un beau coquillage, mais dans un coquillage d'huîtres... Je sais pas, je sais pas. Voyons, ça me donne envie de vômer. Ça me fait roser. Voyons. Je m'excuse, on me sent cible, ça me s'abstenir. En fait, je dois avouer que je suis pas fan de bibitte dans mon assiette. Encore moins, on me donne les vrais choses. Et quand je suis tombée sur cette annonce, genre, juste le regarder, j'ai des frissons. Mais chacun son buzz, là. Peut-être que toi, tu m'écoutes, puis t'es comme, moi, c'est mon repas préféré, j'aime ça. Ça te regarde, t'es ben correct. Mais moi, ici, ta soirée, quand j'ai vu cette annonce sur Facebook Market, je t'avoue, non, 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 non. J'ai dit non. OK, ça, j'ai trouvé ça tellement drôle. Il y a quelqu'un qui se promenait tout bonnement, puis qui a regardé la terre, puis qui a trouvé une clé. Il a fait comme, hein? J'ai trouvé une clé. Puis cette personne-là, elle s'est dit, ben, je vais la mettre sur Facebook Market. Fait qu'ici, la gang, on a clé retrouvée à donner. Fait que si jamais t'as perdu ta clé, ça serait fucking drôle que ce soit la tienne. Ça serait insane que, genre, je t'aille aider à retrouver ta clé. Les chances que cette clé retrouve son propriétaire smooth sont très, 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 très câliste de nul. Il y a quelqu'un qui est allé aujourd'hui, puis qui a acheté du Head & Shoulder. Puis il a essayé ça, puis il a fait comme, ah, c'est pas pour moi. Puis le chum, il nous vend ça à 6$ sur Facebook Market. Mais, en fait, la question que je me pose, c'est combien ça vaut? On s'est entendu pour dire que du Head & Shoulder, ça vaut pas ben même plus cher que 6$. Fait que, quel est mon avantage de me déplacer jusqu'à chez toi pour aller prendre ton vieux Head & Shoulder? Tandis que je suis pas allée aux gens qui sont à côté de chez moi, m'en acheter un oeuf, pas me casser le cul. Genre, c'est-tu moi? C'est-tu moi? C'est-tu moi? C'est peut-être moi. Il y a quelqu'un qui travaille au Timurton, qui a volé des petits pots au Timurton. Et puis là, elle a décidé que c'était le temps de rentabiliser les petits pots qu'elle a volés dans le temps qu'elle travaillait au Timurton. Fait que la chum, elle nous vend 36, un petit bol du Timurton à 2$. T'sais, des ciseaux dans la vie, c'est pratique. Mais, t'sais, quand on a commencé à couper du papier, mettons, quand on était des jeunes bambins, t'sais, avec les petits ciseaux en plastique qui coupaient pas, ça peut pas être sécuritaire, tabarment, si ça coupe pas. Ben là, il y a quelqu'un qui vend ses premiers ciseaux crayaux-là à 1$. C'est aussi de ciseaux qui coupent pas. On les veut pas. Moi, étant un jeune bambin, je préfère ne pas couper de papier que de faire à semblant de couper des papiers avec des ciseaux qui coupent pas, pis de poigner les nerfs. C'était une parenthèse pour dire que ce genre de ciseaux ne devrait pas exister. Si t'as pas l'âge de couper du papier, coupe-en pas. On n'a pas envie de faire à semblant de couper du papier, si on n'a pas l'âge de couper du papier, on coupera pas de papier, d'à-t-il d'attente. Oh, stie, je le répète sur le cœur depuis tellement longtemps. Fait que la gang, c'est comme ça que se termine la première édition de les articles fucking nice que j'ai trouvés sur Facebook Market versus les articles de Callistan que j'ai trouvés sur Facebook Market. Merci, bonsoir. Écrivez dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo-là. J'ai rien fait ça sur ma chaîne. Moi, personnellement, en voyant tous les articles sur Facebook Market, ben, ça m'a fait de rire. Fait que je me suis dit, je pense qu'en temps de pandémie, ça peut faire du bien de rire. Et je pense vous avoir déniché une sélection d'articles spéciales sur Facebook Market assez incroyable. Papa, j'ai fini ma vidéo. T'étais là? As-tu aimé la vidéo? Est-ce que t'as ri? En tout cas, j'espère que vous avez plus ri que Paul parce que Paul n'a pas vraiment ri. Mais Paul, c'est pas un rieur. Il ne rit pas souvent. En fait, il ne rit jamais. Ouais, c'est ça. Peut-être que je ne suis pas drôle, remarque. Fait que sur ça, la gang, c'est fait une fois la belle semaine. Et je vous fais un cheers! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada